qui ne l'est pas pour faire l'appel et qui, dans les lois, dans les sagotiennes, pour gagner le droit, retourne dans toutes les îles, comme vous voulez, vous voulez, vous voulez, sauf que vous voulez, pour une raison de sécurité. Ici, même jour, le non-pardon, ça c'est vendredi, ça, le lundi, l'ambassadeur anglais ici, qui dit David Snorxell, qui dit qu'à aujourd'hui, il est bon, il est à fond, en Grand-Bretagne, il est retraité maintenant, donc, informe-nous qu'il nous a un bateau de pêche aussi, pour gagner le droit à aller venir librement, pas pour que vous avez une permission, ni non rien, nous a un bateau de pêche pour gagner le droit à aller venir librement dans toutes les îles, sauf Diego Garcia, pour une raison de sécurité. Alors, c'est quand ça a arrivé, que le gouvernement, MMM-MSM, avec Anirou Diogdad comme premier ministre, et moi comme vice-premier ministre, qui nous lance l'initiative de 2001. C'est à cause, il n'y en a tout ça là, il n'y en a sa jugement là, il n'y en a sa décision de Robin Cook, il n'y en a tout ça là, l'air là, ça vient d'avoir la tête, et le gouvernement est d'accord avec moi, qui, ah ben, on nous prend une nouvelle initiative, nous pouvons continuer à réclamer, ça doit nous souverainter complètement, mais, avec ça, c'est-à-dire qu'il fait une différence entre Diego Garcia et les autres, et qui dit à nous, nous, quand on va aller venir librement, nous disons, mais nous devons nous souverainter, nous tous nous avons des îles, et nous, Diego Garcia nous a réagé, 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 2001, et là-bas, moi, moi, elle rencontre, moi, elle rencontre, Jack Strauss, on peut vivre l'eau là, dans quelques minutes, envoyez-moi à London, en 2001, pour elle rencontre le ministre des Affaires étrangères, et plus tard, à niveau de Jagdath, quand il était encore au premier ministre, et plus tard, moi, comme on vit le premier ministre, nous, tous les deux, nous t'y reçus par George Bush, le président George Bush, à White House, et nous t'y discutons ça. Donc, tu n'arrives bien loin, jusqu'à l'élection 2005. Seulement, beaucoup, beaucoup de malsens, Neil Morris et Van Sagocheen gagnent. Tony Blair, après élection générale, en Grande-Bretagne, Tony Blair dégrade Cooke, Robin Cooke. Tchiali comme ministre des Affaires étrangères, mette l'idée en l'autre poste moins importante, le 8 juin. Le 8 juin, la veille, c'est une élection générale, le 7 juin, le 8 juin, donc, l'inépli ministre des Affaires étrangères, il est remplacé par Jack Strauss. Là, nous pédions le 8 juin, hein. Ce qui est terrible aussi, c'est que dans l'intervalle, non seulement, Jack Strauss remplace Robin Cooke, mais dans l'intervalle, on est là le 11 septembre de Mylène, qui, ils ont même oublié sa image de George Bush, quand ça devient informé, qui n'arrivait, et quand nous guettent, ça va être Twin Towers, etc. Mais tout ça, c'est, c'est extraordinaire, c'est qui ça, le 11 septembre de Mylène, là. Ça, c'est où, là, je rentre mon cas, je ne vais pas le faire à Valise, je ne vais pas le rencontrer Jack Strauss. Mon staff dit, moi, je ne vais pas le faire à la télévision, mais naturellement, tout va être là-haut. Ça, même, c'est où, qui m'a dit qu'il te mourir, je ne vais pas le rencontrer Jack Strauss le lendemain, ou sur le lendemain. Un mois plus tard, on m'a rencontré, au nom du gouvernement mauricien, le rendez-vous renvoyé d'un mois, mais seulement, moi, il ne s'en est net, un américain, tout bon faux con autour de George Bush, etc. Et ce réaction, moi, bien dire, Jack Strauss, ce réaction, c'est positive. Il prend l'engagement pour le convaincre, un américain, de dire oui à nos initiatives. 2001. 2002, le gouvernement britannique fait un soi-disant feasibility study. Ce n'est pas, il ne s'est pas capable de resettle, faire un, donc, 2002, un feasibility study manipulé, qui conclut qu'il n'est pas capable. Il est trop sûr, et il ne s'est pas capable de vivre, il ne s'est pas capable de vivre. Il n'est pas une condition de vie possible. en 2002. Dans 2004, je te servis ça, pseudo, feasibility study study-là, pour qu'en 2004, je te passe à nouveau, un nouveau order in council, interdisant à nouveau, à tout du monde, dans les Chagos. Il ne voit pas, il ne voit, mauricien, pas mauricien, je te réfère même les affaires, je te passe à un order in council, qu'on interdit à nouveau. Olivier Bancourt et Sovan Kolek, décident pour de challenger ça, devant la cour à Londres. et le House of Lords dit, non, je n'ai pas gagné le droit de rentrer, en 2008. Je te rejette l'appel de Bancourt, je dis, non, je n'ai pas gagné le droit de rentrer, je te donne raison, gouvernement anglais, à trois comptes deux seulement, de justesse. Trois comptes deux, le House of Lords rejette l'appel de Bancourt. L'appel de Bancourt, Bancourt et Sovan Kamati, peuvent venir demander qu'ils annulent la décision, le order in council de 2004. Et en 2008, donc, le House of Lords rejette ça. C'est le House of Lords, parce que, ça à l'époque là, t'as déjà vu une l'eau là, ça à l'époque là, le House of Lords qui tient la dernière coureur d'appel en Grande-Bretagne. L'éaline ouvenie même en 2012. 2012, d'après ce qu'il ne me comprend pas, erreur, Grande-Bretagne, l'on release certains documents en 2012, appellent ça «The Rashid Documents ». C'est un Mauritien qui tient une vôle, «The Rashid Documents », qui montraient qui quantité le feasibility study de 2001, de 2002, pardon, qui maniaient le feasibility study de 2002 s'y manipulait. Et dans l'intervalle, que les camarades peuvent faire appel contre le House of Lords. En 2015, il y a un nouveau feasibility study. L'on publie un nouveau feasibility study qui vient dire « Oui, qu'est-ce que c'est que c'est recetteur ? » Ça m'a à condition qui recette le mental qui concerne aussi Diego Garcia. T'as l'air ma vie, nous, là, c'est une véritable case. C'est-à-dire « Oui, capable de recetteur, mais à condition qu'il y ait anglais, américain, tombe d'accord que Diego Garcia aussi tombe parmi le territoire qui peut recetteur. Sans Diego Garcia, il n'est pas faisable, on va dire. Donc, on arrive, on arrive là, et, en court, dans l'intervalle, et groupe réfugié Chagos, ils arrivent devant le Supreme Court parce qu'il, dans l'intervalle, en 2009, grand, grand bouleversement judiciaire en Grande-Bretagne, le House of Lords, Soban Law Lords, n'est plus une année à voir avec la justice. Créer la Cour suprême de Grande-Bretagne, créer la Cour suprême permanente, et c'est la Cour suprême, là, qui remplace le House of Lords, Law Lords, en 2009. Et, Bancoult arrive devant, donc, lui et Soban Collègue arrivent devant sa nouveau la Cour suprême, là. À nouveau, 3-2. Ça m'a, j'écoute bien comme vous pouvez dire, vous verrez même qu'à, si j'ai pleuré quand j'ai tout ça, toutes ces histoires. À nouveau, 3-2. Ça m'a, dans l'intervalle, Lord Bingham, qui lui-même, n'y tienne pas 3-3-2, qui, en 2008, qui vote contre-gouvernement. Un jugement dur, taf, dans l'intervalle, l'in prend son retraite, donc, l'État arrive la Cour suprême, l'in est plus là, l'in. Bingham, il prend son retraite en 2008. Et, l'homme-clé, Lord Mans, M-A-N-C-E, dit change de camp. Dit change de camp, en 2000, donc, la fois d'avant, en 2008, il est un grand gouvernement, il est un contre-gouvernement. Là, il y en a toujours 5. Il y en a toujours 5. Il y a des licences de camp, il vote contre les sagotiennes. Et, calcule bien, il est toujours 3-2, nouveau vote 3-2, ça veut dire, si il reste logique avec lui-même, il ne gagne pas 3-2. Dramatique, quand nous calculez ça. Et seulement, je t'ajoute quelque chose dans ce jugement, dans ce rejette l'appel de Bancourt, etc. Je donne l'autre man, lui-même, je donne le conseil, je suggère à Bancourt de faire un nouveau challenge devant la Cour suprême pour re-challenge à nouveau le haut deur de 2004. Parce qu'il s'est posé dans l'intervalle, il n'est un nouveau feasibility study. Je pousse, je conseille à Bancourt, etc. refaire à la place. Ce qui m'a demandé, c'était casse la décision de 2008. Donc, je dis non, décision de 2008, c'est bon, mais je ne peux pas avoir le challenge de la décision de 2004. Enfin, comme, je ne peux pas dire un truc, mais comme drame judiciaire, il est extraordinaire, ça. Parce que 2008, bien sûr, il s'est donné raison au gouvernement l'au de 2004. C'est-à-dire, non, je ne suis pas capable, donc, casse le jugement de 2008, mais je suis capable maintenant, rentrer une nouvelle caisse pour casse le jugement. Et pour moi, comme dit français, ça a tout l'air d'un piège. D'après moi, une piège installée. On ne connaît qui décision, on va en court avec ce 20 collègues pour prendre, mais pour moi, il est clair que c'est un piège qu'on peut faire sa suggestion. C'est-à-dire, le même jour, l'on, l'on, malgré qu'il y ait, je ne peux pas imaginer la déception de Bancourt, moi, je salue, souvent, je n'ai pas d'accord avec ma déclaration, ma prise de position de Bancourt, mais il nous devait saluer sa persévérance, sa courage, sa ténacité avec laquelle je décris tous ceux qui me traversaient là. et le même jour qu'il rende sa jugement l'acquis de NITO, les Bancourt faire une déclaration à Londres très positive lors de la question de souveraineté. Moi, écoute le recording, l'ION News et les autres et les dire souveraineté, d'accord, mais seulement le gouvernement Maurice mis en traite nous comme on l'y traite mon représentant élu de Rodrigue. Qui est doublement positif, parce qu'il dit, oui, il m'aurait dit un autre, il dit, souveraineté, d'accord, mon mot qui dit service, souveraineté, d'accord, mais le gouvernement Maurice mis en traite nous pareil comme on l'y traite mon représentant élu de Rodrigue. C'est pourquoi moi, moi, j'ai, comment dire, rentrer, moi, je suggère fortement qu'il sert à Nirojjagnat recevoir Olivier Bancourt ça va, ça va,